il faut expliquer le degré de normalement c'est quand nous faisons le côté light film en mode mojo du monde à deux cas et donc ça crée quitter vos enfants de mon côté et alors tes remarques perfide et ben mais ça y est là on y va il est plus de donc bien je suis pas dans le cadre très bienvenue à ce premier déjeuner inspirant du club open innovation organisé par le connecteur l'idée donc de ces déjeuners inspirants c'est d'avoir un temps commun entre les deux clubs qui se réunissent le même jour et de faire intervenir donc aujourd'hui ce sera marc marc lecoutre mais donc quelqu'un qui puisse nous apporter un temps de respiration et et de réflexion sur des sujets en lien avec avec l'innovation le prochain déjeuner sera le 16 octobre donc rendez vous ce jour là pour renouveler l'expérience on espère qu'il fonctionnera bien aujourd'hui alors marc lecoutre tu es donc professeur de management à l'école de commerce directeur de la recherche et chercheur au clermat donc qui est l'institut de management comment on peut dire le laboratoire de management le laboratoire de recherche en management sur clermont qui fusionne les deux l'université et puis l'école de commerce très bien et donc le principe de ces déjeuners c'est 30 minutes 20 minutes on va écouter l'intervention de marc qui va nous parler d'un mot le mot dont il va nous parler aujourd'hui c'est le mot réseau social alors pas forcément enfin pas du tout même comme on l'entend beaucoup au travers du réseau sociaux numérique mais là vraiment de la relation sociale et de la manière dont on peut en fait comprendre les liens qui nous unissent les liens forts les liens faibles tu vas nous parler broker trop structureux donc on a 20 minutes pour pour faire un point sur ces sur ces éléments là ensuite cinq minutes autour d'une d'un outil méthodologique donc là tu vas nous parler de mapping de cartographie de son propre réseau et puis on terminera par trois minutes de conclusion sur notamment le lien entre ces questions là et nos capacités à innover et à sortir de notre zone de confort donc voilà merci à toi et c'est parti bonjour à tous je précise que dans la présentation je suis dans une école de management mais je suis sociologue de formation c'est pour ça que je travaille sur les réseaux ce qui n'est pas commun habituellement dans les écoles de gestion j'ai entendu déjeuner inspirant et puis après j'ai entendu respiration alors n'oubliez pas d'expirer de temps en sinon ça va être compliqué pour vous surtout avec les masques alors vous avez tous des amis j'imagine enfin je le souhaite donc je vais parler d'un truc qui est un peu étrange parce que c'est un peu comme monsieur jourdain et sa prose tout le monde a des relations tout le monde à son réseau c'est un concept qu'on a l'impression de connaître c'est toujours délicat d'intervenir sur ce thème là quand quand la notion semble être déjà finalement connue tout le monde et ne nécessite pas d'explications particulières alors on va essayer de se déscotcher un petit peu de de la comment dire la prévention rapide de cette notion de réseau social et donc pour bien préciser je parle pas de réseau social numérique le terme de réseau social pour désigner les réseaux sociaux numériques est né en 2004 grâce à un journaliste américain alors que la notion réseau social est étudiée depuis le 19e siècle déjà donc c'est pas tout à fait la même chose même si les réseaux sociaux numériques je n'en parlerai pas c'est pas l'objet aujourd'hui sont inclus dans votre réseau c'est un outil parmi d'autres particulier peut-être mais un outil parmi d'autres pour gérer son réseau pour développer son réseau ou pour faire savoir qu'on existe alors tout d'abord quelques fondamentaux j'en remontais aristote platon tonis durkheim weber voilà toute la bande c'est deux qu'est ce que c'est une relation sociale c'est composé de quoi une relation sociale vous vous connaissez tous vous avez peut-être une raison pour qui vous qui vous relie pour pour être ici au delà du fait que vous avez été invité par la même personne toute relation depuis que les grecs ont réfléchi à ces questions là mais je me suis dit j'ai découvert que les chinois ont la même vision du monde est basé de baser sur deux dimensions relation à deux comporte deux dimensions l'une qu'on va appeler identitaire c'est la relation la dimension de la relation qui affective ce qu'on ressent quand on est en présence de ces personnes là le fait que qu'on partage les mêmes valeurs qu'on ait la même vision du monde qu'on ressente une proximité et à l'opposé pour simplifier on a les relations la dimension qu'on va appeler instrumentale la dimension instrumentale c'est qu'est ce qu'on fait avec une personne pas simplement qu'est ce qu'on ressent mais qu'est ce qu'on fait c'est aussi ce qu'on appelle la dimension utilitaire ça c'est là dessus qu'on travaille les économistes le sens économique s'est développé là dessus et ça correspond à ce qu'on pourrait appeler une possibilité d'échange entre deux personnes la dimension instrumentale une possibilité d'action de coopération donc toute relation sociale est composée de ces deux dimensions en part variable si je remonte à aristote à platon c'était une vision du monde sur l'ensemble de la société qui pouvait de temps en temps basculer d'un côté ou de l'autre même si les deux dimensions sont toujours là d'accord mais le poids respectif de l'une et l'autre peut changer un autre débat pourrait être ouvert sur le poids de l'économie aujourd'hui et qui a tendance à faire porter les relations plutôt du côté de l'instrumentale par exemple ça c'est un autre débat et donc toute relation est un mix de ces deux dimensions il n'y a pas surtout il n'y a pas de relation durable s'il n'y a pas un mix de ces deux on peut démarrer une relation sur quelqu'un un contact avec une première interaction sur une facette par exemple identitaire on se croise en un bar on partage des choses en commun on rigole on partage à mes musiques on commence à discuter parfaitement identitaire bien m'en donnait si on veut que la révélation indique va falloir faire quelque chose il va y avoir une il faudra pour que la relation perdure que des actions soient menées communes ensemble plus ou moins intéressés on pourrait aussi ce sera un débat périphérique à cet aspect là mais la dimension intéressée est jamais loin derrière le rideau dans les dimensions relationnelles voilà donc c'était un peu ça que je voulais dire sur le trois minutes là sur les sur la composition d'une relation sociale je pourrais y revenir s'il ya des questions là dessus mais c'est un champ évidemment très 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 vaste alors à partir de là je vais vous parler de deux concepts de qui sont nés dans l'analyse sociologique des réseaux l'un date des années 70 il a fait sa thèse en 69 à l'époque où il avait les pantalons de patte d'ef quelque part du côté de boston à newtown c'est un gars qui s'appelle granovetter donc qui a été le premier alors tout le monde savait déjà que les réseaux c'était une ressource pour agir pour faire des choses mais qu'on pouvait aussi c'était aussi le support émotionnel la famille les liens forts etc donc il s'est posé la question finalement au delà du fait que tous les liens peuvent qu'on a qu'on peut avoir peuvent jouer un rôle dans une action quelconque est ce que tous les liens ont la même valeur la question de la valeur avait jamais vraiment été réellement posée en gros ce qui occupait le terrain jusque là c'était donc pendant 60 80 ans 90 ans c'était les liens forts ce qu'on va appeler les liens forts c'est à dire les gens qu'on voit très souvent et qui ont partagé beaucoup de choses en commun qui ont fait beaucoup de choses sur lesquelles tous les curseurs sont ouverts les liens faibles c'était quantité négligeable il a eu l'idée de creuser un peu cette question là en distinguant en faisant une définition déjà donc des liens forts qui seraient des rencontres fréquentes le dimension du temps des rencontres qui sont en général non intentionnel c'est à dire que c'est des gens qu'on fréquente sans avoir besoin de penser qu'on va devoir les fréquenter sauf quand la famille on s'éloigne un petit peu mais les échanges approfondis l'étensité émotionnelle que l'on ressent en présence de ces personnes le soutien affectif les amis de longue date l'intimité etc les gens avec qui on échange des choses intimes et à l'opposé parce que c'est un continuum cette affaire évidemment des liens faibles liens faibles c'est quoi des contacts brefs rencontres occasionnelles donc là on part sur des interactions loin de son milieu habituel des mises en contact qui sont faites comme ça manière un peu non prévu non prévu les liens faibles sont des gens qu'on voit que de temps en temps qu'on peut relancer vous en avez certainement pas mal d'ailleurs de liens faibles sur votre mur sur facebook si vous êtes sur facebook il y en a que vous connaissez absolument pas ça c'est autre chose mais ce que vous connaissez un petit peu et qui vous interagissez peut-être aller trois quatre fois l'an on pourrait mettre une barrière mais ça c'est des liens faibles ce sont des personnes qu'on connaît un minima suffisamment pour se dire qu'on va pouvoir m'en donner les relancer peut-être pas n'importe comment mais en tout cas voilà alors conséquence de cette distinction liens forts liens faibles c'est que les liens forts c'est réciproque donc quand on a des liens forts avec des personnes ces personnes là si on les interroge ils vont dire qu'ils ont un lien fort avec vous donc forcément les amis qui se connaissent bien forment des bandes qu'on va appeler dans le langage des réseaux des clusters aujourd'hui cluster c'est un mot à la mode évidemment on pourrait d'ailleurs analyser ces trucs là avec la théorie des réseaux mais c'est un autre sujet mais donc les amis proches bas ont les mêmes liens forts les gens avec qui vous êtes très fortement liés comportent une grande part de leur réseau qui est commun avec le vôtre d'accord et ça ça offre une vision de la société avec des amalgames de personnes très fortement liées entre elles d'accord et et puis des quelques liens on va voir qui sont particuliers qui relient ces amalgames dans le vide dans le vide social dans le langage des réseaux vous avez peut-être entendu un jour ce terme là je l'ai vu dans la presse de temps en temps dans les journaux quand dans un cluster tout le monde a accès à tout le monde on appelle ça une clique c'est quand la valence est égal à un cercle tout le monde a accès à tout le monde bon la clique là aussi elle est connotée aussi il ya des mots des mots du langage commun qui sont réutilisés alors la tendance particulière de ces de ces groupes de liens forts ce qu'on appelle la transitivité les liens forts sont transitifs c'est la traduction mathématique de ce que j'ai raconté qui se ressemble s'assemblent on a des liens forts avec des jambes à ces gens là ont des liens forts avec nous et évidemment on connaît les mêmes personnes donc ça transitivité a et b ont un lien fort b et c ont un lien fort la probabilité que b et c est un lien fort est très très élevé probablement au moins un lien faible qui est en train de devenir fort à part la famille il n'y a pas beaucoup de liens forts qui n'est été qu'elle qui n'est commencé en tout cas par le stade de liens faibles alors mes propres recherches actuellement je pourrais creuser montre que c'est peut-être pas aussi simple que ça mais ça c'est autre chose c'est un peu trop compliqué tout de suite pour vous le raconter on n'a pas assez de temps donc voilà transitivité donc ça crée des amalgames c'est dans une boisson on appelle ça des grumeaux voilà et donc ces grumeaux ils sont reliés entre eux par des choses qu'on appelle des liens faibles qui relient ces clusters éparpillés il peut y avoir des liens faibles à l'intérieur d'un cluster par contre les liens qui relient les clusters conséquence de la transitivité ne peuvent être que des liens faibles qu'on appelle des ponts des bridges d'accord parce que si deux clusters étaient reliés par un lien fort démonstration par l'absurde si pas et dans le cluster on va dire s'il ya quelqu'un dans le cluster a quelqu'un dans le cluster b qui ont liens un lien fort ça veut dire que tous les contacts de a ont aussi a priori un lien fort avec b et donc en fait tout ça c'est le même cluster d'accord un pont ne peut être qu'un lien faible alors le rôle donc ça ça donne une image de si j'avais des choses je vous montrerai car sur le téléphone on n'est pas arrivé encore au au bas ici ici pardon j'aurais pu le mentionner le pont qui est toujours un lien faible c'est la première image que vous avez sur le site sur lequel vous avez quelques j'ai fait un petit round out là en quatre slides vous pouvez regarder sur l'approche des réseaux il est vrai que il est utile de temps en temps de faire des schémas sinon ça peut être rapidement compliqué donc je vous en ai proposé quelques-uns à travers ce moyen merci pauline et donc c'est une conception d'instruction sociale qui est bas un filet le net on connaît ça et mais un filet dans lequel il ya beaucoup de vides et ces vides étant reliés enfin les espaces pleins qui sont à l'intérieur de ces vides seront étant reliés par des liens faibles qu'on appelle des ponts donc c'est le titre du papier célèbre de 73 de granovetter c'était la force des liens faibles sacré teasing et parce que pendant très longtemps on a cru que les liens forts étaient les seuls importants pour nous aider et on s'est rendu compte à travers son travail qu'en fait les liens faibles jouaient des rôles extrêmement importants pour tout un tas de choses en particulier ça traverse des distances sociales plus grandes on peut avoir des liens faibles plus facilement en tout cas pour en termes de liens avec des personnes qui sont situées dans d'autres sphères sociales que la nôtre surtout si on pense à la hiérarchie sociale alors que des liens forts avec des gens qui sont dans d'autres espaces hiérarchiquement différents d'une autre pas toujours simple les liens faibles vous connectent à des bases des cercles sociaux loin de votre base habituelle ça vous donne accès à de l'information nouvelle différente fraîche et ça atteint plus grande nombre de personnes l'exemple de granovetter il a travaillé sur l'accès à l'emploi ça c'est un qui fait son enquête sur pas mal de gens il a identifié ceux qui avaient trouvé leur emploi par réseau et après il s'est dit bon d'accord lequel vous avez utilisé et donc il en a interrogé comme ça près de 150 et puis il s'est rendu compte que les gens disaient ah c'est la personne qui m'a aidé à trouver un emploi tatatata et il s'est rendu compte qu'en fait c'était majoritairement des liens faibles c'est à dire que contrairement à ce que tout le monde pensait c'était la force de ce papier 80% des gens qui avaient trouvé un emploi par réseau l'avaient trouvé grâce à un lien faible lien fort ne représentait que 20% alors là aussi on pourrait développer sur ce que ça représente les liens forts vont même parfois jusqu'à vous aider même quand c'est pas pertinent ils se sont obligés parce qu'ils sont très liés à vous d'accord dernier point un cluster de liens forts pauline je sais pas si j'étais rap au niveau du temps tu me dis parce que je un cluster de liens forts quand quelqu'un a une information dans un cluster de liens forts tout le monde l'a d'accord donc accéder des informations nouvelles nécessite d'en sortir de ce cluster et ça c'est le rôle des liens faibles de vous permettre d'en sortir donc ça c'était le petit tour sur les liens faibles ça c'est les années 70 pendant 20 ans il ya eu des recherches menées là dessus il y en a encore l'analyse était centrée sur les relations entre deux personnes c'est du diadique on appelle ça et dans les années 80 90 quelqu'un a commencé à réfléchir à cette histoire là et a changé la perspective au lieu de regarder les relations entre deux personnes il a voulu regarder ce que j'appelle les relations des fourmis dans une boîte du vu du dessus quels sont les liens entre tout le monde comment je peux décrire ça bon il a inventé un outil pour faire ça qu'on appelle un générateur de nom et il a sorti son ouvrage célèbre début des années 90 structural rose les trous structuraux ce terme qui a l'air de beaucoup plaire à pauline et et une expression qui s'est rajouté à ça qui est celle des brokers il a repris en fait l'idée du pont ce qui l'intéressait des rôles lien fort lien faible ça existe sûrement mais dans le monde développé c'est peut-être pas si simple il ya faut rien comme ça il ya effectivement une variation de la force des liens mais ce qui est intéressant c'est pouvoir décrire une structure de réseau et de vous situer soi même à l'intérieur et donc il développe cet outil et il montre que d'abord la structure sociale est discontinue elle est pleine de vide je vous ai pas montré la slide je la montre de loin c'est ce machin avec vous voyez là ça là ça c'est général motors en 93 donc c'est uniquement les quatre corporeilles de général motors vous avez des espèces de machin tout serré tout dense plein de traits qui relient plein de gens puis des grandes rivières vides avec quelques ponts ça sépare des services entre le service achat le service comme le service truc mûche tout le monde ne communique pas forcément une coopère pas forcément les uns avec les autres donc il est parti de là et donc cette idée de pont et il s'est dit mais finalement qu'est ce qui se passe quand quelqu'un tient un pont quelqu'un est celui qui fait le lien entre le cluster dans lequel a priori il appartient et d'autres clusters qu'est ce qui se passe c'est réciproque pour la même personne avec qui il est relié dans l'autre cluster ok donc ça je le détail dans la fiche numéro 2 que vous avez sur votre téléphone ouvert sur l'extérieur ou enfermé l'histoire du du pardon cinq minutes waouh l'histoire du 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 cluster de ce qui va comment je vais la faire bon ben voilà on a trois clusters je coupe on a trois clusters a b c sur ce que vous pouvez regarder sur votre téléphone le cluster b dans lequel il ya robert et james le cluster a et le cluster c james et robert je vous la fais vite selon l'approche lien fort lien faible ont exactement le même entre guillemets capital social même nature de réseau alors que selon l'approche des trous structuraux james est complètement enfermé dans son réseau n'a aucun lien à l'extérieur alors que robert lui il a deux liens à l'extérieur qui ont une grande valeur l'art avec le cluster a mais il en concurrence avec d'autres un autre avec le cluster c'est pour lequel il est le seul à faire le lien ce qu'on appelle un broker comme un interrupteur un gatekeeper quelqu'un qui donne accès à quelque chose et vous devez passer par lui pour pouvoir y accéder d'accord vous êtes peut-être des brokers sans le savoir en général on s'en rend compte mais c'est pas toujours clair mais surtout ce qui est important c'est de savoir quels sont les brokers dans vos réseaux alors ça on verra après avec l'outil méthodologique que je vous ai fait oui peut-être encore un mot sur la notion de broker le broker et qu'est ce qu'il peut tirer de tout ça ben il peut en tirer alors déjà le ronbert a su qui a inventé cette théorie il il parle de il appelle ses brokers d'un autre terme il les appelle des entrepreneurs j'aime beaucoup l'expression soit en français ça a du sens entreprendre d'accord c'est lui qui fait la mise en contact et donc on en tire aussi bien un intérêt en termes de pouvoir que de pouvoir d'action de ressources se situer entre les autres on peut contrôler la connexion ça donne des avantages ce qu'il appelle des avantages en termes d'information de contrôle de pouvoir d'autonomie ce que je ne peux pas d'un côté je peux l'avoir de l'autre par exemple mais aussi ça joue un rôle un peu plus mezzo macro un rôle de coordination de de cohésion dans les organisations celui qui relie des espaces vides ben finalement il fait tenir une structure donc c'est un double double sens double double appréciation qualitatif sur cette question là combien alors si j'ai 30 secondes je rajoute un petit peu sur les brokers après je passe au mapping la notion de broker elle était souvent décriée parce qu'elle était perçue comme une approche extrêmement utilitaire proche des économistes finalement car qu'on a des réseaux uniquement pour les ressources qui nous apportent en oubliant complètement la partie identitaire proximité les affects etc or on s'est rendu compte aujourd'hui que s'il n'y a pas cette dimension affecte etc une relation dans laquelle il ya suspicion que la personne en face de vous ne cherche à rentrer en contact avec vous que par que pour les ressources que vous représentez en général c'est la fin du réseau là je pense que ça vous devez connaître vous avez déjà pratiqué un réseau ça se crée mais ça se défait aussi voir ça ne démarre pas quand on se rend compte que il ya soupçon de manipulation voilà ce que je veux dire un peu sur sur broker donc aujourd'hui on réintègre et burt d'ailleurs fait pas mal de travaux dans ce sens là on réintègre la dimension identitaire aussi dans la position du broker un broker s'il ne sait pas quelque part un peu un ami ça marchera pas vous pourrez pas le solliciter pour accéder à de nouveaux milieux ça m'amène à cet outil qui peut vous être utile pour ça c'est un outil du point de vue individuel les deux articles que vous avez à la suite du tiens d'août là des quatre slides que je vous ai donné parle de cet outil donc vous avez l'article en anglais original originel original la version courte avoir business review c'est très court c'est en anglais mais ça se lit bien et puis vous avez un digest en français que j'ai trouvé sur internet merci pour je sais plus quel site qui fait ça et avec ça vous pouvez recomposer un peu la façon dont fonctionne l'outil que je vais vous présenter mais évidemment c'est pas en trois minutes que je vais vous apprendre à le manipuler il me faut une journée habituellement pour le faire à mais ils sont tous sur là je sens bien alors j'appelais ça donc connaître son réseau le mapping mapping c'est faire la cartographie de son réseau évidemment c'est vrai à un instant t le réseau ça bouge on va commencer par un petit point c'est que la pente naturelle on est tous des flemmards la pente naturelle c'est de se laisser aller au contact avec lesquels avec des gens avec lesquels on se sent bien les gens qui nous ressemblent sans réfléchir au bout d'un moment si on réfléchit pas en tout cas son réseau si on n'apprend pas conscience on va ce que les anglais appellent dwelling among friends on va créer un généré autour de soi un réseau de gens qui pensent comme nous qui nous confortent dans nos idées dans lequel c'est bien au chaud il n'y aura pas de critique tout va bien donc le réseau basé principalement sur la dimension on va dire identitaire donc ces pratiques relationnelles on appelle ça le social loafing un appareil social c'est confortable mais ça fabrique des clusters de liens forts ouvrir son réseau c'est penser aux liens faibles à ce qu'ils peuvent représenter pour nous à des brokers qui vont vous donner accès à des idées des informations des compétences nouvelles etc et pour étendre son réseau il ya trois techniques qui sont présentées dans les articles que je vous ai fait parvenir et je en présente une là qui est celle du mapping il ya deux autres points vous découvrirez en lisant c'est aussi bien donc fiche numéro 3 slide numéro 3 dans le document je vous ai donné c'est une version très très allégé on peut la rendre beaucoup plus compliqué très allégé d'un tableau vous pouvez faire dans lequel vous mettez trois colonnes première colonne nom du contact donc vous pensez déjà votre réseau alors en général mes élèves quand je leur fais faire qu'est-ce qu'ils prennent ils prennent leur téléphone puis fit alors il y en a qui sont malins ils exportent en csv récupère en excel et puis après ils font leur tableau avec ça c'est super rapide j'ai découvert du coup l'exclus c'était qu'un csv ensuite quand vous avez fait ça vous faites un travail qui demande un petit peu d'introspection et de retour en arrière quand même c'est pas toujours simple qui vous a présenté à ce contact et là c'est redoutable pour ça que ça prend du temps ça peut être vous par vous même d'accord et puis ça peut être d'autres personnes et faut bien penser à la situation donc c'est pour ça que ça fait remonter un peu en arrière à la situation dans laquelle vous avez été mis en contact pour la première fois que ces personnes là bon quand c'est des parents évidemment ça date d'il ya longtemps mais dans d'autres situations pour d'autres personnes c'est toujours un peu plus compliqué mais faut être honnête avec vous même et c'est bien de retrouver de retrouver ça ensuite premier niveau d'analyse alors la slide 4 vous montre un exemple donc là elles sont toutes les deux intérêts comment dire c'est le même tableau mais rempli comme un comme exemple la quatrième fiche quand vous avez fait ce travail de qui vous a présenté ce contact première chose à faire il faut évidemment avoir été honnête sur son réseau aussi mais jusqu'où vous descendez c'est toujours un peu subjectif ça peut être en fonction d'un projet que vous avez quelque chose on pourrait creuser et donc vous regardez combien de fois votre nom apparaît si vous apparaissez plus des deux tiers dans plus de deux tiers des cas vous avez vraiment un réseau fermé il va falloir son jeu à l'ouvrir d'accord ça c'est un premier 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 niveau deuxième niveau les autres il ya ceux qui vont apparaître très souvent alors cela ils sont extrêmement important c'est des brokers pour vous mais des brokers de quoi on sait pas encore où est ce qu'ils vous entraîne où est ce qui vous amène sur quoi ils vous ouvrent donc c'est la colonne 3 qui va jouer ce rôle la colonne 3 vous allez mettre dans l'excel on peut faire ce qu'on veut tout un tas d'informations sur dans quel milieu situe cette personne à quelle occasion et pour quel genre d'objectif les rencontrer etc etc tout ce qui vous permet de caractériser ce que je vais appeler entre guillemets la zone sociale de la personne d'accord et comme ça vous pouvez après avec excel faire des tris et réunir tous les brokers que vous avez qui vous donne accès à la même zone sociale ou aux mêmes zones sociales parfois un broker peut vous donner accès à plusieurs zones d'accord et puis il ya des brokers alors ça c'est ceux qui apparaissent très souvent c'est des super brokers et des brokers qui apparaissent qu'une fois ou deux où est ce qui vous emmène cela et si vous avez un projet particulier professionnel recherche d'emploi de prospects pour du boulot je ne sais quoi vous allez vous dire le milieu que je vise est ce que dans ma liste de broker il ya des gens qui pourraient me permettre de me connecter voilà une façon de repérer d'utiliser ce genre de trucs et du coup j'en suis où de mon lien avec cette personne là il ya longtemps que j'ai pas pris de ces nouvelles c'est ça rappelle ça semble un peu instrumental mais rappelez vous toujours que si c'est que ça ça marchera pas ça c'est pas la peine d'aller recontacter une personne avec laquelle vous n'avez aucun feeling c'est pas la peine de vous forcer à apprendre à jouer au golf si cette personne fait du golf et que c'est le seul endroit pour la rencontrer si ça vous plaît pas le golf n'y allait pas etc etc d'accord donc toujours penser à cette double dimension de la relation sinon ça va tuer le réseau deux minutes pour le mapping c'est bon on est cool oui non mais c'est pas grave on gère en direct mais j'ai presque dit l'essentiel mais en tout cas l'identification de nouveaux brokers elle passe par le fait qu'à un moment donné vous dites bon alors j'ai repéré avec des couleurs par exemple dans mon excel des zones sociales auxquelles mes brokers actuel me donne accès éventuellement mais ça je n'ai pas mis les colonnes je suis moi même broker il ya un autre d'autres colonnes qu'on peut utiliser pour ça ça je voulais pas mis et je me dis mais alors problème c'est que les zones sociales auxquelles j'ai accès aujourd'hui ça suffit pas par rapport à mon projet et donc on revient sur les personnes qu'on pensait bien connaître ou qu'on connaît peut-être un peu moins bien mais avec qui le lien existe encore et on se dit est ce que eux ils sont pas connectés ou connectables à ces milieux là par d'autres contacts qu'ils pourraient avoir et ainsi de suite il faut penser la chaîne d'accord alors c'est pas le sirotifon qui résout tous les problèmes le mapping mais c'est une façon d'analyser son réseau pour que ce soit pour chercher un tout bib quand on arrive pour la première fois dans une ville parce qu'on vient de déménager chercher un appartement un garagiste c'est quelqu'un qui vous dépanne parce que le excel de votre ordinateur est tombé en panne ou trouver des prospects dans une entreprise commerciale voilà alors dernier point sur les brokers si j'ai encore 30 secondes la relation broker est importante et un broker lui aussi peut bouger il peut déménager il peut changer d'endroit il peut rompre la relation pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le lien que vous avez avec cette personne là donc il faut toujours se demander si cette personne là j'ai identifié comme quelqu'un important pour mon action quelle fragilité j'ai avec ce lien et du coup se dire créer créer de la redondance se dire bon il est le seul à me connecter à cette zone sociale qui m'intéresse mais il est parlant de la retraite ou je sais qu'il va déménager parce qu'il va avoir un job au fin fond du vénézuela du coup comment je me préoccupe en repartant en contact avec cette personne là ou avec d'autres éventuellement de recréer des contacts un nouveau broker pour avoir une connexion avec ce milieu là d'accord voilà le dernier point que je peux vous donner bon c'est plutôt un teasing sur comment utiliser l'outil mais voilà c'est déjà c'est déjà ça on va conclure maintenant je vois que ça qui est ce à la conclusion donc on a parlé de lien fort lien faible d'un côté puis après de brokers et de trous dans la structure sociale de relations entre des espaces disconnectés pour conclure je parlais de ce qu'on appelle la dialectique du réseau le réseau c'est à la fois une contrainte et une ouverture contrainte versus ouverture pendant très longtemps si on prend l'étymologie du mot réseau le latin c'est réta rétiolus rétis c'est le filet le filet le net les anglais j'aime bien ce qu'ils disent network le filet qui fonctionne enfin bon ça c'est et du coup le filet c'était le réteur vous savez les gladiateurs avec leur filet là tout qui en sert d'accord c'est ça le premier sens de mon réseau pendant très longtemps a été la métaphore textile le truc qui emprisonne plus récemment au 16e siècle il y avait même au 12e il y avait le mot rézel qui était le petit filet pour capturer des petits animaux rézel c'était le nom de ma première boîte j'ai créé un bureau d'études il ya longtemps s'appelait rézel et 16e siècle donc il ya ce qu'on appelle le rézel aussi qui devient le filet que les femmes se mettent sur les cheveux pour les retenir qui est devenu beaucoup plus tard un truc qu'on connaît tous le bas résille la résille c'est la même origine que le réseau d'accord donc la métaphore textile c'est tout ce qui emprisonne l'individu qui entrave sa liberté qui menace sa personnalité c'est ça au départ le premier sens et puis peu à peu est arrivé un sens très orienté on le voit aujourd'hui puisqu'on me demande d'intervenir là dessus sur l'ouverture et j'ai bien aimé l'expression que copyright pauline se libérer de l'entre soi c'est une valeur contemporaine l'ouverture et on peut l'interpréter du côté des réseaux sortir des relations irritées auxquelles on n'a pas pensé évidemment de la famille mais subi imposé non pensé inconsciente toutes ces relations qu'on fabrique sans s'en rendre compte et un focus aujourd'hui se fait sur principe des relations choisies avec une une valorisation du réseau que j'appellerais intentionnel en étant prudents sur le sens du mot intentionnel je vous rappelle d'accord on n'est pas dans l'instrumentation de l'autre etc une sociabilité plus choisie que imposée il ya ça aujourd'hui mais ça reste toujours quelque chose qui vous enferme on peut être enfermé dans son réseau si on n'a pas pris conscience qu'on n'avait pas maintenu une certaine ouverture sur des espaces différents donc des contacts différents de ceux de notre cluster habituel premier point de la conclusion qui en fait représente deux points puisque j'avais la contrainte et l'ouverture mon dernier point puisque il s'agit du club open inno ici c'est ça ouvrir son réseau c'est explorer et ouvrir son réseau c'est explorer c'est innover quand on veut innover il faut d'abord explorer je pourrais développer là dessus c'était le thème de ce que j'avais fait l'open lab il ya des années innover c'est explorer alors du coup partir d'une question comment faire quand ce qu'on cherche quand on cherche quand on va innover quand ce qu'on cherche n'est pas connu à l'avance et le fruit de l'inattendu contingent il faut se confronter à des idées nouvelles à des connaissances nouvelles loin de sa base habituelle sortir de sa zone de confort et puis par hasard parfois on trouve des choses par hasard mais sortir du milieu habituel pour trouver créer du nouveau j'ai mis trouver créer du nouveau pourquoi parce que trouver du nouveau c'est imaginer que ça préexiste quelque part créer du nouveau c'est peut-être que parfois simplement dans l'interaction avec des gens qu'on connaissait pas jusqu'à présent apparaissent de nouvelles choses qu'on a créé en fait quasiment ensemble voilà donc il bat pour ça il faut des brokers les brokers qui relèvent il faut des contacts il faut des gens qui vous emmène loin et les travaux tout un tas de travaux et je finirai là dessus ont montré que solliciter des liens faibles puisque ces brokers sont forcément des liens faibles même si ça aussi on pourrait commencer à discuter ça permet de résoudre des problèmes ça permet d'avoir de bonnes idées ça stimule la créativité il ya des travaux qui ont montré que les artistes sans broker n'existe pas et que tout tout galeriste est un broker en puissance pour un artiste par exemple et que comment dire je pourrais vous faire l'histoire d'une compagnie de théâtre que je connais bien qui à un moment donné pour pouvoir se renouveler qu'est ce qu'elle fait elle change tous ces intermittents tous ces comédiens tous ces techniciens change tout le monde pourquoi parce qu'il faut repartir sur j'utilise le réseau de ma bande pour créer des choses à un moment donné je suis à sec il ya plus d'idées donc je refais la bande et à partir de là j'ai de nouveau des contacts ailleurs et donc c'est un effet sur la créativité par elle même le fait d'avoir des liens faibles des brokers dans son réseau c'est un effet sur la créativité bon voilà c'était un peu le mode la fin je pense qu'il y aura des questions merci de votre attention et j'espère avoir tenu les délais j'avais la pression alors qui se lance pour la première question oui oui c'est sûr de la première c'est sûr des côtés très français et européen ou très global de ce type de réseau mon coeur et autres et la même chose que vous parlez beaucoup de mathématiques est ce que aujourd'hui on pourrait sortir des chiffres d'un broker ça réformule la question il ya eu deux questions mathieu de question la première est ce que c'est franco-français bah en fait moi j'ai fait ma thèse sur que les travaux américains donc tout ce que j'ai évoqué est complètement anglo-saxon et j'ai regardé du côté je ne l'ai évoqué rapidement m'en on a les mêmes principes de fonctionnement mais avec des marge pas évoquer ça trop non plus mais des comment dire des systèmes de valeurs culturelles différents qui animent les réseaux d'accord et par exemple dans le monde asiatique la notion de service rendu comment dire les chinois appellent ça le quang si c'est avoir le bras long on dirait le bras long c'est à dire que je peux accéder à des endroits très très loin de moi mais en jouant au billard je passe par une autre personne je vais jamais contacter directement la personne que je cherche à contacter pourquoi parce que ça me mettrait en situation de dépendance vis-à-vis d'elle par contre je connais quelqu'un qui la connaît bien et lui demande un service et donc je vais attaquer ça c'est plutôt le modèle asiatique mais on retrouve le même principe des liens forts des liens faits mais ils sont peut-être pas toujours utilisés la même façon voilà ce que je pourrais dire au niveau c'est à priori de ce que je sais je parle non plus totalement à jour peut-être mais les concepts que je vous ai évoqués sont communs à toutes les cultures mais pas utiliser agir vivre vécu de la même façon d'accord deuxième question sur les brokers et leur des chiffres ou alors s'il y en a qui sont intéressés à faire une mathématique sachez que tous les travaux mathématiques autour du réseau sont basés sur le calcul matriciel et la théorie des graphes c'est point de départ et puis aujourd'hui il ya des trucs la théorie des coccyc les trucs bon on va pas vous ennuyer avec ça mais c'est compliqué de donner des chiffres parce que c'est toujours un petit peu relatif il n'y a pas de réseau dans l'absolu il ya un réseau qui prend du sens et des ressources dans le réseau qui peuvent être utiles en fonction d'un projet d'action d'accord si un jour je cherche un tout bib et que dans mon réseau il ya personne qui connaît tous les puis me sert à rien mon réseau donc du coup le broker oui il ya des gars des dix il ya des mesures qui existent je commence par dire que c'est pas forcément il y en a plein qui existent il ya plein de logiciels qui vous permettent de faire des calculs de centralité de de connectivité de connaît enfin il ya plusieurs moi plus tous les tous les noms et en particulier le nombre de trous structural j'ai quelques slides qui expliquent comment on peut calculer un trou structurel par exemple un broker sa force sa force ou sa puissance est ce qu'il est le seul à contrôler l'accès à un autre réseau un autre cluster ou est ce qu'il a des concurrents ce qui baisse la valeur de son du capital social qui représente le lien oui ça peut se mesurer après je pourrais éventuellement il ya peut-être je sais pas si tu as mis mon mail dans le dans les éléments là mais on peut me recontacter et puis je peux aller plus loin dans la discussion ça te va comme j'ai été si clair que ça alors des types de personnalités dans la manière de d'agir au sein des réseaux d'accord oui oui c'est étudié ça c'est étudié et un des trucs que je fais avec mes élèves c'est de leur faire prendre conscience qu'on peut on peut avoir conscience de son réseau et c'est très marqué socialement c'est pas tout à fait un hasard c'est à dire que je vois très bien quand je commence la journée là dessus le matin ils m'engarde tous c'est quand même tout sourire en coin puis d'un seul coup le sourire commence à baisser au début pas tous ensemble qu'ils ont le droit dans ce genre d'exercice et au bout d'un moment chacun est dans son coin parce que c'est hyper stratégique et donc on raconte pas son réseau à son voisin mais du coup je vois très bien que dans les catégories sociales des gens parce que j'ai mes petits mes petits codes pour les repérer l'usage du réseau est presque transmis automatiquement dans les catégories sociales élevées alors là je parle pas de type de personnalité d'accord je parle plutôt de culture transmise acquise mais c'est très clair et du coup moi quand je fais ces cours je dis toujours à mes élèves parce que là dessus je fais du dévoilement je fais toujours à mes élèves que je les mets à égalité d'accord parce qu'il y en a qui savent déjà s'en servir du réseau il y en a une demi heure après que j'ai commencé le cours ils ont compris de quoi il s'agissait d'autres par contre ils découvrent j'en ai même qui en fin de journée viennent pleurer dans mon giron parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un réseau qui est ridicule et qui et qui savent pas ils viennent de réaliser qu'ils ont aucune compétence en matière relationnelle d'accord après oui à des caractères l'extraversion semblerait être un trait qui va plutôt vers le développement du réseau mais pas forcément vers sa durabilité pas la peine de connaître des milliers de personnes s'il ne te serve à rien et si c'est juste pour connaître des gens quoi enfin tu vois à un moment donné il ya oui oui il ya des travaux là dessus bon pas développer trop mais il ya des travaux qui bossent là dessus et en particulier surprendre quand on discute avec quelqu'un par exemple dans les interactions je prends un exemple très vite quand quand il ya des professionnels qui viennent intervenir à l'école comme même faire pauline l'année demain une partie de ces professionnels viennent un peu faire leur marché ils voient les élèves ils sont dans un contexte qui n'est pas celui officiel d'une procédure de recrutement qui est beaucoup plus détendu et si les élèves le comprennent et certains comprennent très vite qu'est ce qu'ils font à la pause ils se précipitent pour choper la carte du gars et puis lui dire ouais vous faites quoi dans votre nom etc d'accord bon ça cette attitude là elle peut être marquée socialement comme je l'ai dit mais elle peut être aussi le fait de personnes qui ont qui sont plus système d je vais la reformuler différemment un autre travail qui avait été fait à caen il ya pas mal de temps sur des jeunes ce qu'on appelle des déjà un peu en perdition qui avait été repris en stage de formation par chez plus qu'à d'organismes qui étaient des exclus du du fin de collège début lycée il avait fait un suivi sur les 12 mois de la fin du stage et de et en particulier posé des questions c'était assez rare à l'époque sur la nature des conversations qu'ils avaient avec les personnes qu'ils rencontraient d'accord et après il y avait des questions après la sortie du stage sur quel type de moyens a été utilisé pour trouver un emploi et la grande surprise qui avait beaucoup dérouté les formateurs de c'était un greta qui travaillait là dessus c'était que ceux qui avaient trouvé le plus rapidement un emploi n'étaient pas ceux qui avaient les meilleures notes au plan académique pendant le stage c'est ce qu'il avait appelé le groupe des systèmes d et donc quand on regardait la nature des conversations avec les professionnels ou les gens qui intervenaient même les professeurs à l'école portait toujours sur les champs professionnels la nature des métiers qu'on peut faire comment on y accède les histoires de vie etc alors que les autres se contenter de rester sur les sujets qui étaient qui étaient développés en classe d'accord ça c'est une autre manière de dire qu'il ya des des comportements plus ou moins orientés vers verser que vers la création de réseaux d'accord mais il ya aussi face obscure ceux qui sont tellement bons sur les réseaux qui sont extrêmement manipulateurs auxquels il faut faire attention mais ça je n'apprendrai rien en disant ça je pense pas oui je vais être un peu radical donc oui mais je pense que tu avais une voix qui portait tellement que ça mais non mais c'était très bien pauline comme ça tu sais et donc des lieux qui pourraient être conseillé comme des brokers alors d'abord non un lieu peut pas être un broker par contre un lieu comme un bar un espace de coworking un réseau social numérique sont des lieux de rencontre et de génération d'interactions d'accord c'est des matrices à créer des relations ok mais si tu mets des gens dans une salle ou dans un lieu sans objet sans comment dire discussion officielle sans fait pas le bon terme sans raison officielle connue de tout le monde d'être là il ne se passera pas de rencontres de deuxième degré qui sont plus informels et non dit qu'ils sont qui rentrent dans le nom dit comme ces professeurs qui viennent faire des cours chez nous et qui en profite pour faire leur marché ils viennent pour renseigner et finalement qu'est ce qu'ils font ils font aussi leur marché pour recruter d'accord c'est le sous texte mais le sous texte ne peut exister que s'il ya un texte il faut une raison officielle pour se rencontrer un bar n'est là pour s'amuser d'accord c'est ce qu'on appelle la métaphore du bal en sociologie dans les balles à l'ancienne on avait les dames qui étaient tout assis sur des chaises bon moi j'ai connu ça tout assis sur des chaises j'étais sur la scène jouer bon et qui attendait que les hommes viennent les inviter d'accord et on pouvait les hommes les inviter à danser et pendant qu'on danse c'était étudié par les anthropologues il peut toujours y avoir la tentation la tentative de créer d'aller un peu plus loin que simplement on est là pour s'amuser de danser d'accord mais si la personne qui en face de vous vous fait comprendre que non personne ne perd la face parce qu'il ya le vrai texte officiel qui est là pour dire on est là pour s'amuser donc on peut toujours ramener le sens de l'interaction au sens premier qui est celui de on est là pour s'amuser extrêmement important d'avoir pour générer des relations entre les gens d'avoir toujours le texte officiel et de permettre l'existence d'un sous texte d'accord quand dans les espaces de coworking on fait des des soupes ou je sais plus quoi là des soupes en commune j'ai vu j'ai connu ça épicentre on vient tous éplucher les légumes et puis disco soupe voilà tout super bien j'adore disque aux soupes c'est pas simplement on est là aussi pour faire c'est une sorte de matrice de mise en relation mais objectivement fait quoi officiellement on a pour préparer à manger après il se passe autre chose les gens il ya des relations qui sont de boulot affectif pourquoi pas aussi j'étais clair là pour une question ici j'ai toujours été fasciné par la sociologie des riches la logique de clic est extrêmement oui en plus tu nous disais que c'est quelque chose qui se transmet ouais oui qu'est ce qui complètement ça c'est du bourdieu curdu voilà les passons charlotte ils ont repris les dravaux de bourdieu ils ont bien bien développé mais et donc c'est quoi la comment ils font l'archétype 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 plein de trucs mais l'archétype de ce truc là qui a bien été étudié entre autres par les pins sans charlotte c'est le rallye s'il y en a qui connaissent le rallye dans le qui dont l'objectif et moi on passe un bon week-end à la campagne avec des gens qu'on connaît bien mais le vrai objectif il est où il est en dessous on marie nos enfants il faut pas que ça sorte de la bande sinon c'est pas bien donc on a enfin on fabrique des interactions et personne n'est dupe tout le monde le sait mais on le dit pas tout fort le dit on peut le dire mais c'est du ça c'est une technique alors ça c'est des cultures dans le milieu populaire le réseau s'est perçu comme quelque chose que je personne n'a encore évoqué mais ça m'a fait plaisir mais qui va falloir évoquer c'est le piston c'est quoi le piston le piston c'est des gens qui ont obtenu un emploi dont je vais dire que c'est par piston c'est que j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait c'est comme ça qu'il faut l'interpréter on sait pas ce qui s'est passé peut-être que la personne avait des bonnes raisons d'être en relation avec celle qui l'a recruté d'accord mais vu de loin de l'extérieur c'est du piston et la notion de piston est quelque chose de qui qui fait qu'il faut arriver des gens mais qui en fait est vécu très négativement par les couches populaires de la société donc mobiliser son réseau pour atteindre un emploi par exemple je prends cet exemple là c'est c'est pas normal tu vois et même plus loin l'égalitarisme à la française considère que tout ce qui nous permet d'accéder dans une position sociale un emploi ou autre ne doit être le fait que de nous mêmes certainement pas de l'aide des autres donc le réseau soliste bouger le réseau si tu veux c'est alors c'est parfois on peut se demander si ce genre de système de valeur n'a pas été construit justement parler les dominants on va dire pour maintenir les dominés dominés bon je voilà là je vais pas tomber dans des marxistes de base mais mais on pourrait se poser ces questions là en tout cas dans les systèmes de valeur des couches populaires la mobilisation du réseau n'en fait pas partie même si l'entraide de mobilisation du réseau pour atteindre des positions sociales par contre tout ce qui est entraide entre les entre les personnes est très fort d'accord donc le le réseau en termes de liens forts dans le milieu populaire est très présent d'accord mais le réseau comme ressources pour accéder à l'extérieur pour grimper des échelons c'est c'est non dans mon cv ce qui est important c'est pas qui je connais c'est ce que j'ai fait et mon diplôme par exemple dans l'accès à l'emploi ça c'est très c'est une culture extrêmement francophone j'ai commencé ma carrière d'enseigné en gestion aux états unis c'est pas du tout comme ça c'est deux secondes première chose qu'on vous demande quand vous travaillez c'est combien vous gagnez puis la deuxième c'est qui vous connaissez en gros c'est c'est direct c'est pas la même culture ça va j'ai répondu à la question qui n'en était pas alors j'en veux ça m'intéresserait bien de de fouiller ça mais je suis à peu près sûr que le système je connais pas de travaux qui aurait fouillé ça particulièrement à pardon oui non je croyais que tu parles à quelqu'un la question c'est est ce qu'il ya une particularité de l'usage du réseau dans le champ de l'économie sociale et solidaire on peut le dire comme ça déjà première chose l'usage du réseau comme j'ai dit à propos de la chine tout à l'heure enfin des mondes du monde asiatique est encastré dans un système de valeurs global partagé par des gens donc il est probable que dans l'économie sociale et solidaire y ait des systèmes de valeurs d'entraide de bienveillance qui peut-être modifier un peu l'usage des liens forts des liens faibles et puis surtout des brokers d'accord il ya peut-être moins la suspicion de risquer de se faire manipuler par quelqu'un quand on rentre en relation je dis peut-être j'en suis pas sûr d'accord c'est pas non plus le pays des bisounours je j'ai travaillé pas mal sur secteur culturel qui c'est mon moment j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux dans cette heure culturel pour étudier les formes de management innovante qui s'invente à partir des réseaux relationnels dans des secteurs qui ne se sentent pas obligés d'appliquer un management traditionnel ce sera pour à faire une deuxième intervention si jamais pauline est intéressée et et là on voit bien que en fait si ça peut être autant la guerre que la bienveillance même dans le milieu culturel d'accord donc il n'y a pas de donc est ce qu'il ya une couleur particulière de l'usage des réseaux moi je dirais qu'il peut y avoir un peu plus de bienveillance a priori parce qu'on sait qu'on participe d'un monde qui essaie de s'éloigner des règles de l'économisme traditionnel qui est très utilitariste très utilitaire mais au delà je serais pas trop de bien d'autres bon on va tenir les délais c'est quoi 2h05 en tout cas merci de votre attention ceux qui veulent creuser un peu moi j'aime bien parler de ça évidemment je peux laisser ma carte avec mes coordonnées là s'il y en a qui veulent après je prétends pas être disponible du jour lendemain ça c'est une autre question voilà non non je l'ai je l'ai eu fait déjà pour après c'est pas totalement gratuit à un moment donné voilà merci à vous